Générique 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 Alors je dirais que c'est une année de relance, mais c'est également une année pour poser les jalons d'une croissance à moyen long terme, visant l'émergence du Maroc, visant le développement. Il faut rappeler que c'est une loi de finances qui cadre en premier lieu avec le nouveau gouvernement. Ce sera la première loi de finances entièrement préparée par le nouveau gouvernement. Ce sera également une loi de finances qui serait l'année effective de la mise en place du nouveau modèle de développement. Et donc en fait il a le double, je dirais, double défi. D'une part d'assurer le court terme parce que nous avons des difficultés immédiates, mais en même temps de poser les jalons d'un développement à moyen et long terme. Et là bien évidemment on parle d'un certain nombre de secteurs, notamment le secteur social, des réformes qui touchent ces volets-là, mais également le volet économique à travers l'investissement, la mise en place de la charte d'investissement, le fonds Mohamed VI d'investissement. Donc c'est à cheval entre les défis actuels, mais également poser les jalons d'un programme gouvernemental qui est sur cinq ans et d'un plan de développement qui est à l'horizon 2035, ce qui fait que c'est quand même une charge très fastidieuse pour ce gouvernement. Pas seulement on peut, mais on doit le faire. Parce qu'il faut rappeler qu'au Maroc, on a des indicateurs économiques et financiers qui sont relativement positifs. Au niveau du classement du Maroc, sur un certain nombre d'indicateurs économiques, on est bien apprécié. Malheureusement ce n'est pas le cas au niveau de tout ce qui est indicateurs de développement humain, où le Maroc est classé dans la tranche inférieure au niveau planétaire. Tout cela parce qu'effectivement, il n'y avait pas cet équilibre entre le développement économique et le développement social. On est en train de rattraper cela. D'ailleurs, les discours de sa majesté, dans leur quasi-intégralité, ont cette connotation de donner de la priorité au social. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'enjeu du Maroc. C'est d'aller vers un développement homogène, équilibré, avec la réduction des disparités sociales, la réduction des disparités territoriales. Et tout cela fait qu'on doit s'acheminer vers cet équilibre qui n'est pas évident. Parce qu'effectivement, pour financer le social, il faut être économique. Et pour avoir et pour aller vers un développement plus intégré, il faut aller vers les deux. Et donc c'est cet équilibre-là qu'il faut trouver. Et bien évidemment, dans une quasi-totalité, je dirais une majorité des cas, ce n'est pas contradictoire. Parce que le social ne passe pas forcément par des dépenses financières. Ça peut être un rééquilibre, ça peut être une réduction des disparités, ça peut être une réforme fiscale, ça peut être une amélioration de la qualité. Notamment lorsqu'on évoque l'éducation, on dit toujours que le problème de l'éducation, on l'associe globalement à l'aspect financier. Mais ce n'est pas toujours le cas financier. Donc c'est peut-être des alternatives avec une vision, avec une stratégie, etc. Alors la dette, elle a été toujours en fait objet de discussion. Est-ce qu'il s'agit de s'endetter ou de ne pas s'endetter ? Je dirais que, en fait, l'avis le dominant, le plus objectif, c'est de se dire que l'endettement n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qu'il faudrait, c'est son orientation. Essentiellement, vers l'investissement, pour qu'il y ait un retour sur investissement. Mais également accompagner des réformes structurelles. Alors le Maroc, aujourd'hui, est-ce qu'il a encore une marge de manœuvre sur ce plan-là ? Je dirais relativement oui, mais peu. Parce qu'on est en train de frôler, en fait, ce qui est toléré au niveau des instances internationales. Le rapport d'endettement par rapport au PIB, lorsqu'il s'agit aujourd'hui de fusionner la dette des établissements publics et la dette du trésor, on frôle les 100%. C'est vrai, à un certain moment, on dépasse les 100%. Mais déjà, on est en ascendant par rapport à ce qu'on a vécu les dernières années. Alors, en termes de conclusion sur cet aspect-là, je dirais qu'il vaut mieux éviter au maximum possible l'endettement. Mais s'il s'avère nécessaire, d'ailleurs, le Maroc a l'avantage d'avoir une image positive auprès des instances financières internationales, au niveau des lignes qui sont aujourd'hui possibles, etc. Mais il faudrait éviter au maximum le recours à l'endettement, parce que ça hypothèque génération future, ça crée plus de dépendance. Mais s'il s'avère qu'il est utile pour financer des projets stratégiques, peut-être pourquoi pas. En fait, la réforme fiscale est parmi les projets attendus, parce qu'il a plusieurs objectifs. On a évoqué tout à l'heure la réduction des disparités sociales, il passe la fiscalité. On évoque l'intégration de l'informel vers le formel. Il s'agit d'une fiscalité attractive qui pourrait permettre justement cette intégration avec un assouplissement, une simplification de la communication, etc. La fiscalité, c'est également nécessaire justement pour financer ces projets sociaux, parce qu'ils ont besoin d'être financés rien que pour la couverture sociale. Pour le moment, on est à la première étape, le budget de 8,4 milliards de dirhams est embudgétisé au niveau de la loi de finances 2021-2022, mais on va passer à d'autres étapes, à la généralisation des allocations familiales, on va passer à l'indemnité pour perte d'emploi, à la généralisation de la retraite. On évoque un budget global de 51 milliards de dirhams, dont une grande partie, je dirais la moitié, incombe à l'État. Donc tout cela a besoin de financement, et sans bien évidemment une fiscalité qui permet d'une part plus d'équité, mais également qui permet justement de dégager des ressources pour financer les projets d'investissement et les projets sociaux de l'État, on ne va pas pouvoir aller très loin. Donc ça devient urgent. Parce qu'au Maroc, nous avons une problématique, c'est que nous avons une productivité technique élevée, mais nous avons une productivité du travail qui est très basse. Et en fait, la performance de l'économie marocaine passe par justement un autre équilibre, c'est la productivité du capital avec la productivité du travail. Au niveau de la productivité du travail, nous sommes en deçà de notre potentialité. Nous sommes pratiquement, en termes de rendement, notamment d'investissement public, à 50% du potentiel qu'aujourd'hui enregistrent des pays qui sont qualifiés de pays émergents. Lorsque vous voyez la Turquie, vous voyez la Corée du Sud, etc., lorsqu'ils investissent en investissement public, ils ont un rendement deux fois supérieur au rendement de l'investissement public au Maroc. On investit énormément, d'ailleurs on est qualifié d'un des pays qui investit le plus au niveau public, mais au niveau de l'impact de l'investissement public en termes de création d'emplois et de richesses, on est en deçà du potentiel et tout cela passe notamment par le capital humain, d'où aujourd'hui le projet de réformer davantage le système éducatif d'une manière générale, le système de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'innovation, etc., qui devrait être un cheval de bataille pour l'avenir. Alors, en fait, dans le domaine de l'éducation, ça a été évoqué au niveau de la note de cadrage, mais ce qui n'a pas été noté, c'est le haut de l'échelle de l'éducation, à savoir l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation. Ça n'a pas été cité et moi, je trouve que dommage parce que tout au long, en fait, la vision, qu'il soit la vision royale, que ce soit la vision du plan de développement, on évoque d'aller de l'avant en termes d'amélioration de la compétitivité de l'économie marocaine qui ne saurait se faire sans investir justement sur le capital humain. Au niveau de l'éducation, on prend des enfants à bas âge, le pré-scolaire, le scolaire, les lycées, etc., c'est bon, mais il y a également l'enseignement supérieur et puis l'encouragement de l'innovation auprès des entreprises également. Il y a tout un travail aujourd'hui pour encourager par des avantages fiscaux, par l'entreprise, à investir au niveau de l'innovation et de la créativité, et bien évidemment, ça c'est très important. Deuxième volet également très important pour le Maroc, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat, aujourd'hui, on est en-dessous de ce qu'il faudrait comme initiative entrepreneuriale par rapport à nos besoins, mais par rapport à ce qui se fait dans des pays qui sont au niveau du développement du Maroc. Et donc, s'il y a des mesures, je dirais, supplémentaires ou peut-être à consolider, c'est tout ce qui est innovation, recherche, et puis c'est tout ce qui est entrepreneuriat. Sous-titrage Société Radio-Canada